It's raining the wind ! Où est-ce que je suis là ? Oh oui ! Espèce de lémurien trisomique ! Ha ha ! Bonjour, bonsoir à tous ! C'est Ryan French Grenier, comme d'habitude. Bienvenue dans ce petit Akapool Cool. Aujourd'hui, on va refaire une arme, ça y est. Ça fait un bail, mais on va refaire une arme qu'on a déjà vue sur cette chaîne, dans l'époque précédente, c'est-à-dire dans l'ancien stand. La Remington Sportmaster 512. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque j'avais trouvé ça un peu zarbi, je trouve toujours ça zarbi. À l'époque, j'avais trouvé ça un peu halluciné façon micro-dose de LSD, vous voyez ? C'est toujours le cas. Mais cette fois, je me suis dit, je ne vais quand même pas la laisser passer celle-ci. C'est une pièce de vintage, à mon avis, intéressante à avoir, parce que c'est un mécanisme hors du commun. Pas courant, au minimum. Un magasin tubulaire et un Veyron. Ce n'est pas commun. Donc, j'ai trouvé celle-là, qui était quasiment à l'état des pavres, qui ne marchait plus, qui n'avait bien entendu pas de lunettes. Celle-là, c'est moi qui l'ai montée. C'est une Weaver V22. Je me suis dit, tant qu'à faire envoyer vintage, autant y aller jusqu'au bout. Et donc, je me suis mis en tête, bon, allez, je vais la restaurer, ça va être vite fait. Effectivement, la restaurer, ça a été vite fait. Allez, je vais la réparer, ça va être vite fait. 15 jours ! 15 jours, j'ai mis. Et quand je vous dis 15 jours, ce n'est pas une heure de temps en temps. Non, 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 non. C'est 2-3 heures tous les jours à essayer de comprendre comment cette merde est fichue. Et la raison pour laquelle je n'ai pas fait plus de 3 heures par jour, c'est parce qu'au bout d'un moment, tu pètes un câble. Le mec qui a créé cette mécanique, c'est un psychopathe. C'est un fou. Parce qu'en fait, l'élévateur, qui est en fait un triple doigt élévateur. Parce qu'en fait, à l'avant, il y en a 2, un fixe et un mobile. L'un servant à positionner la cartouche, l'autre à la monter. Et à l'arrière, sur la même pièce, se trouve un autre doigt qui lui arrête la culasse. Ajoutez à ça, bien entendu, toutes les autres pièces classiques. Toutes ces pièces, toutes les pièces constitutives de ce truc-là, sont dans le boîtier grâce à 3 vis. Une super simple, elle se visse, elle se serre, fin du problème. Les deux autres sont vissées et pointées à une position très précise. Et quand je vous dis très précise, ça veut dire au 20ème de tour près. Pour que ça ne serre pas trop la mécanique et donc qu'elle puisse bouger. Mais qu'elle ne soit pas non plus trop libre parce que sinon, elle ne fonctionne plus. C'est-à-dire, soit la cartouche ne monte pas, soit au contraire la cartouche monte. Mais là, cette fois, à chaque fois que vous tirez la culasse en arrière, elle sort. Parce qu'elle n'est plus retenue. J'ai pété un boulard avec ce truc. Bref, maintenant elle marche. Donc, on va tester ça. Je vais en profiter pour régler ma lunette car elle n'est pas réglée. Je viens juste de la monter. Les premiers coups vont peut-être être un petit peu particuliers, je ne sais pas. Voilà. Et là, ça marche. Alors, ce n'est pas non plus, quoi qu'il en soit, un modèle de fluidité, cette carabine. C'est bien, c'est sympa. Elle a une sûreté qui est très facile à choper. Elle a un levier très oblong, on dirait une olive, qui est mignonne tout. Mais ce n'est vraiment pas fluide. Justement à cause de toute cette complexité à l'intérieur. Alors, allons-y. Je vais déjà voir où je me trouve. Ah non, ça va, je ne suis pas si déréglé que ça. Je pensais être... Ah oui, non. A l'ongle, ça ne va pas le faire. Un outil. Donnez-moi un outil. S'il vous plaît. Plus vite, de préférence. Il y a des gens qui attendent. Alors, donc... Vers le bas... Et... Je suis où, là ? À gauche, hein ? Ouais. Si tu me dis que tu commences à pas marcher, juste maintenant, quand je tourne la vidéo, histoire de me faire chier, je préviens que tu vas vite finir en pièce sur Natura, hein ? Je ne le vois pas. Je vais voir, je reviens. Ah oui, non, ça va. Je suis encore un tout petit peu haut, j'ai l'impression. Eh, mais... Eh, mais c'est du foutage de gueule. Tu marchais il y a... Tu marchais il y a une journée. Bon, après, là, j'ai pris... Des Remington Golden Bullet, ça se trouve, elles ne les aiment pas non plus. Ou alors, ma vis s'est déréglée, au choix, hein ? Pourtant, euh... Croyez-moi, je l'ai pointée, 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 celle-là, hein ? Bon ! Je vais voir ce que j'ai fait, je reviens. Alors, on va être honnête, cette carabine s'adresse surtout aux masochistes. C'est-à-dire... Alors, ne venez pas me dire... Eh, c'est naze, ça marche même pas. Les gars, je vous vois... Je vous vois acheter des Sharps, ou des Spencer, ou... des BA15... Enfin, des trucs... qui marchent pas forcément super bien. Je vous vois ! Je vous vois ! Ne venez pas me faire croire que vous aimez pas les trucs qui marchent pas ! Ce que vous aimez pas, c'est ce que je vous montre ! Voilà, voilà ! Alors, pourquoi cette carabine... Euh... Alors, pourquoi cette carabine ? Bah... Pour rien. Wesh ! Putain, c'est quoi ce... Bordel ! Alors, comme elle marche pas... Bah, je vais la démonter encore un coup. Ça va me permettre de vous faire un petit plan... Sur comment cette merde... Est fichu ! Ah ah ! Alors, le problème, c'est peut-être encore, une fois, la Golden Bullet. Je vais chercher d'autres mûnes, je reviens. Me revoici ! Alors... Déjà, je vous fais le fameux petit plan que je vous ai prévu. Donc voilà comment c'est foutu. Vous avez ici votre double doigt élévateur avec, à l'arrière, ce qui va retenir la culasse. Cette vis-là n'est pas un souci. Cette vis-là n'est pas trop un souci. Celle-ci, c'est un énorme souci. Donc bon... Allez ! On va... Tenter... De retirer ces Golden Bullet de merde. Et... Je sens que ça va pas être une sinecure. Je sais pas pourquoi, hein. Mais... Je le sens bien comme ça. Oh là oui, que je le sens bien comme ça. C'est bon, j'ai réussi. C'est peut-être la Golden Bullet qui lui convient pas. C'est... C'est une possibilité possible. Décidément, ces munitions sont vraiment de très très grosses munitions de merde. C'est... Moi j'ai rien contre Emington mais là... Il chie dans la colle mais un truc... De fou. Ça c'est ce qu'on appelle du Field Strip. C'est comme Meryl mais Field. Alors... Check. Voilà. Et donc je vais passer sur des RWS standard. Qui sont pas des munitions de première fraîcheur. Mais... Quand même, à mon avis, de meilleure qualité. De toute façon, rien que quand vous les avez dans la main. Voilà. Ça dégueule pas de graisse. Ça... Ça respire un petit peu plus la qualité, on va dire. C'est parti. Oh tiens, c'est marrant, ça marche. Oh c'est marrant, ça marche. Bon j'ai rien dit, j'ai été mauvaise langue. C'est une carabine de psychopathe. C'est vraiment... L'oeuvre d'un fou furieux mais... Mais ça va. Quand ça veut... Ça fonctionne. Je tiens n'importe comment. Ce dernier coup, je sais même pas où je suis. Tout en bas, je suppose. Ouais. Voilà. En gros... Oui, c'est pas forcément un truc qui marche très bien. On est d'accord. Mais... Alors déjà, c'est pas cher. Enfin, franchement, je sais pas. Encore une fois, j'ai pas vérifié. Celle-ci sort de mon stock. Elle est restée en vente quelques temps. Puis après, je me suis dit que j'avais pas la laisser passer. C'est comme d'habitude avec moi. Une 512 chère. Enfin, faudrait être fou quoi. Moi, je l'avais pas affichée chère en tout cas. Maintenant, c'est du vintage. C'est une pièce d'histoire. Dont je pense qu'il faut en avoir une. Parce que... Bah, parce que c'est intéressant. Peu importe que ça marche bien ou pas. Faut juste... Avoir ça. Parce que... Bah, voilà quoi. Comme il faut avoir... Bah, je sais pas. Un Moser. Une Winchester. Un... Un... Johnson. Enfin, voilà quoi. Ce sont des mécaniques emblématiques. Ça, c'est pareil. C'est une mécanique... J'ai tiré n'importe où. Particulière. C'est pas une mauvaise... Arme en soi. C'est un peu pesant. La queue de détente n'est pas mauvaise de chez mauvaise. La queue de détente n'est pas mauvaise. Mais c'est vrai qu'elle est un peu pesante. Là, moi, elle commence à me peser un peu sur les épaules. Et c'était pas tant de coups que ça que je tire, quoi. Euh... Bon. Voyons de la choper loin, un peu. C'était la dernière. Ah non. Bon. Sans grande conviction, hein. J'en suis désolé. C'est un... Voilà. C'est un AKP cool un peu calme. Remarquez que les AKP cool étaient censés être calmes. À la base, je ne suis même pas censé parler dans un AKP cool. Bref. Voilà. Ça casse pas. 18 pattes à un canard. Mais c'est une arme vintage qui n'est plus faite depuis longtemps. Qui ne sera plus jamais faite avant longtemps. Très longtemps. Je pense que c'est un truc à avoir. C'est un peu comme la Mother MS420. Des trucs comme ça. Alors, la Mother MS420, elle est excellente. Mais ce sont des mécaniques particulières. Avec des gueules particulières. Avec des... Des trucs un peu particuliers à l'intérieur d'elle. Enfin, franchement, le mix entre magasin tubulaire et... 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 En Maloville... Fallait oser, quoi. Fallait oser. Bon, bref. Allez. Je vous embête pas plus longtemps. Sur ce, je vous souhaite... Eh ben... Tout le meilleur. Voilà. Tout simplement. Réussissez tout ce que vous voulez. Mais surtout, reposez-vous. Restez au calme. Déstressés. Parce que bordel, on a tout ça. Allez. Amusez-vous bien. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Faites-vous un thé. Ça vous fera beaucoup de bien. Vert de préférence. Parce que sinon, c'est pas bon. Ciao. Bon, ben voilà. Oh putain. Je sais pas ce que ça va donner, là. Mais je sens que ça va être un peu médiocre. comme épisode oh bah y'a plus qu'ils se trouvent rangés et puis on va aller et puis on va aller monter